Et puis la structure Femmes Exceptionnelles aura également organisé un brunch à l'occasion de la célébration de la Journée Internationale de la Femme. C'est l'occasion donc, à l'occasion de ce brunch, il faut dire que les femmes ont eu droit à de nombreuses activités, comme nous le rapportent Sheila Mébalé et Cédric Zengdo. La célébration de la femme, c'est le thème choisi cette année par la structure Femmes Exceptionnelles dans le cadre de la célébration du 8 mars. C'est autour d'un brunch que celles-ci ont assisté à un défilé de mode, à des séances de danse, de maquillage, à la déguistation des mains concoctées par les participants, mais aussi à des échanges fructueux et enrichissants. Encore que l'opportunisation des femmes, on ne l'attend pas seulement comme l'indépendance financière, on peut l'entendre sous différents angles. C'est aussi pour la femme le droit de pouvoir faire ses choix dans le foyer, dans la société, d'orienter ses ambitions en fonction de ce qu'elle soit réalisée. Le concept Femmes Exceptionnelles a permis de regrouper les femmes d'horizons divers en ces lieux. Un groupe de jeunes femmes qui a décidé de lancer pour la troisième année constitutive la journée Femmes Exceptionnelles. Cette année, on a fait les choses un peu plus en grand, on a invité beaucoup plus de femmes exceptionnelles à participer à cette journée avec nous, à l'occasion également de la journée internationale de la femme qui est sénégée le 8 mars. Occasion toute indiquée pour les femmes de s'exprimer quant à l'organisation de cet événement. J'ai trouvé que l'initiative était quand même intéressante, qu'un groupe de femmes se retrouve déjà sous l'appellation Femmes d'Exception. Et donc, la curiosité, dans un premier temps, et j'avoue que c'est plus sérieux que je n'imaginais. Je ne regrette pas du tout parce qu'on est carrément dans l'actualité, l'autonomisation de la femme. Et aujourd'hui, on a des filles qui sont le contraire de ce qu'on peut penser. Il est indispensable aujourd'hui de saluer cette initiative qui permet aux femmes de partager les divergences et leurs points communs. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine.